Il les attend avec impatience. Les touristes chinois pourraient bientôt être de retour. Il y a cinq ans, ils représentaient 20% du chiffre d'affaires de cet agent de voyage taïwanais. Notre entreprise recevait jusqu'à 3000 voyageurs chinois à Matsu chaque année. Tout le monde espère ici que les politiques imposées par les gouvernements ne limiteront plus les voyages de groupe. Depuis les rives de Matsu, cet archipel taïwanais, on aperçoit les côtes de la province chinoise du Fujian, 20 kilomètres de distance. Depuis 2019, le tourisme entre les deux rives est au point mort. En cause, la montée des tensions entre Taipei et Pékin, puis la pandémie. Fin avril, une délégation du Guomintang, partie d'opposition taïwanais, se rend en Chine. A son retour, Pékin annonce que les chinois du Fujian pourront à nouveau voyager à Matsu. C'est un succès du Guomintang. En sauvant à Matsu, la Chine ouvre la voie pour la suite. Je pense qu'au moins, elle montre de la bonne volonté. Elle nous tend le rameau d'olivier. Un pas en avant, dans un contexte oubli. A Matsu, en première ligne face à la Chine, l'armée se prépare quotidiennement à une possible invasion. Pékin a cette semaine encore envoyé plusieurs dizaines d'avions autour de Taïwan, alors que le nouveau président, dont le viseur de la Chine, doit prendre ses fonctions lundi. La reprise du tourisme annoncée par Pékin peine à convaincre ce politicien du parti au pouvoir. Si c'était réellement un rameau d'olivier tendu par la Chine, comme l'affirme le Guomintang, alors cela ne devrait pas être suivi d'activités militaires autour de Taïwan. Et si elle voulait rouvrir aux touristes, elle devrait rouvrir à tout Taïwan, pas seulement à Matsu. Tension avec la Chine, décision prise unilatéralement par Pékin. Pour le moment, le gouvernement taïwanais n'a pas autorisé le retour des touristes chinois à Matsu.